Nous avons deux types de poissons ici. Il y a les tilapias et les cidules que nous élevons ici. Maintenant, au niveau des tilapias, on a trois espèces. Il y a le tilapia zili, il y a le sarie pterodongalus et l'oreuchromis miloticus, trois espèces. Au niveau des tilapias, on appelle souvent les poissons chats ou bien les clarias qu'on a ici. Les études ont montré que ces poissons-là consomment des algues qui produisent des toxines. Voilà, on a trouvé que ce que nous ne voulons pas, comme au niveau du barrage de Ziga, ces poissons-là consomment ces algues sans problème. Ils les digèrent sans problème. Raison pour laquelle nous élevons ces poissons et les alliés, nous les introduisons au barrage pour qu'ils nous aident à consommer ces algues. Voilà, donc voilà l'objectif de l'élevage de ces poissons au niveau de notre laboratoire. Ici, on a des bassins de reproduction. On a les mâles et les féminins, ce sont les géniteurs. Et au fur et à mesure, on aura des alévins et on les fait grossir. À partir de 30 grammes maintenant, là, on peut les envoyer au barrage. Parce qu'étant toupées, par exemple, si c'est les larves que vous envoyez au barrage, ils ne vont pas résister. Donc, nous, les élèves, jusqu'à 30 grammes, et là, on est sûr qu'ils peuvent en tout cas résister. Parce que vous savez, les poissons, entre eux-mêmes, c'est parfait. Les aliments, les matières premières qu'on utilise, c'est le sang du maïs ajouté au sang du riz. Et puis, il y a le calcaire qu'on utilise, les moules pour calciner et puis mélanger à leur nourriture. En tout cas, ce sont ces trois matières premières qu'on utilise présentement. Normalement, c'est la farine des poissons qu'on doit ajouter pour constituer de la vitamine pour les poissons. Ce bassin, c'est pour élever des cellules, communément appelées des cellules, c'est des clarias. Ces poissons, ils luttent contre le sulfide d'hydrogène. On élève, après, on les introduit dans le barrage pour lutter contre la pourriture qui se trouve dans le barrage. Par rapport aux cellules, là, ils ne se reproduisent pas comme les autres poissons. Ils ont besoin d'une période crue pour les reproductions. Devant vous, ici, c'est un dispositif de reproduction artificielle qui n'est pas encore fonctionnel. Mais bon, en tout cas, l'on est en train de travailler à ce que, en tout cas, ça soit fonctionnel, pour que nous puissions nous-mêmes produire les alévins de cellules. Voilà. Sinon, on ne peut pas avoir des alévins de cellules dans les conditions de capture comme ça, c'est-à-dire dans les bassins. Non, il faut forcément un phénomène de cru pour pouvoir enclencher leur reproduction. Voilà. Sous-titrage ST' 501